Mercredi 31 août 2022 sortira en salle le film Amour et Acharnement, dans lequel Vincent Lindon donne la réplique à Juliette Binoche. En pleine promotion de ce dernier, l'acteur s'est rendu lundi 29 août 2022 sur le plateau de C'est à vous, sur France 5. Évoquant sa collaboration avec l'actrice, il a expliqué, il y a notamment une scène de dispute, qui a été un moment de libération pour l'un et pour l'autre, une sorte de déversoir. On a fait deux ou trois fois la scène, mais je suis redevable à Juliette Binoche d'avoir accepté de travailler dans ces conditions. Il y a eu quelques jours un peu houleux. Il a ajouté ensuite, C'est un char d'assaut dans le bon sens du terme, elle tient la route formidablement bien. En toute transparence, Vincent Lindon a glissé, ça a été un tournage épique, formidable et féérique et des moments tumultueux. Je le sais parce que Juliette a dit dans une interview que ça avait été compliqué pour elle. Alors qu'Anne Elisabeth Lemoyne lui a fait savoir qu'il lui avait fait perdre ses repères, le célèbre acteur a déclaré, je crois qu'elle a de gros repères après 40 ans de carrière. Je n'ai pas la prétention de lui faire perdre ses repères, mais si elle le dit, c'est ce qu'elle l'a ressenti. Lundi 29 août 2022, dans la matinale de France Inter, il avait déjà précisé, beaucoup de choses se sont mélangées dans ce film. Son parcours à elle, pendant 35 à 40 ans, le mien. Tout d'un coup, on se rencontre, on s'est énormément préparé pour ce rôle, sans ça ne rendre con, inconsciemment. Ce qui fait, comme elle l'a dit, que c'était une rencontre tumultueuse. Moi, Jay adorais travailler avec elle. Il y a eu des moments plus formidables et il y a eu des moments plus durs. Mais moi, j'appelle ça le travail. Vincent Lindon, on n'a pas été complaisant l'oun en face de l'autre face à Léa Salamé, l'acteur a expliqué, je pense qu'inconsciemment, on s'est préparé chacun de notre côté, et comme c'est une grande actrice, elle ne s'est pas rendu compte, qu'elle travaillait pendant deux mois avant un débordement et une façon d'arriver sur le plateau qui fait qu'il y a eu des frictions de temps en temps. Assurant que cette expérience avait été formidable, Vincent Lindon a ajouté, je suis prêt à travailler avec elle quand cela se présentera. Je pense que c'est ça, travailler. C'est discuter, c'est ne pas être d'accord tout le temps, c'est se donner du mal et c'est ne pas être complaisant. On n'a pas été complaisant l'oun en face de l'autre et on n'a pas la même manière de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada